aïe 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 c'est vraiment embêtant d'avoir toujours raison honnêtement je à ce moment là je vais dire que j'ai toujours raison parce que à chaque fois j'ai raison donc dans tous les cas nous allons reparler d'anthème je voulais vraiment pas reparler d'anthème honnêtement mais bon et on va laisser les commentaires car la dernière vidéo était plutôt cool j'ai vraiment aimé répondre en fait à tous les commentaires et il y en a eu beaucoup et des très bons mais que que du bon en fait que du bon donc on va retenter l'expérience et je vais sûrement le regretter dans tous les cas je m'excuse un peu si la vidéo la qualité n'est pas extrêmement bonne elle est un peu saccadé il ya eu une mise à jour d'obs hier et apparemment anthème ne veut plus tourner à 60 fps sur obs le jeu tourne à plus de plus de 60 en fait normalement j'ai pas de problème de lag dans le jeu mais obs a décidé de plus vraiment enregistrer à 60 fps quand il ya beaucoup d'effets je ne sais pas pourquoi c'est lié sûrement à la nouvelle mise à jour c'est chiant les mises à jour bref je m'excuse si c'est un peu saccadé j'essaierai de faire au mieux en éditant la vidéo dans tous les cas reparlons de anthème et du cataclysme donc ce communiqué vient de andrew johnston notre jeune ami qui nous a dit que le cataclysme restait en tout cas une portion du cataclysme alors à la première semaine du cataclysme je plaisante un peu sur le discord et sur le stream en disant que ah bah tiens ça va rester parce que c'est le c'est la meilleure chose que anthème ait pu offrir en fait depuis la sortie donc ça va rester mais c'était mais je le pensais pas vraiment après il y a eu un problème apparemment avec je crois la semaine 3 avec des habilités qui ne marchait pas vraiment et au lieu de rajouter quelques jours ou alors tout simplement fixer le problème le jour j et après bah continuer ils ont quasiment et en fait ils ont ils ont carrément pas quasiment ils ont carrément doublé la semaine c'est à dire qu'ils ont rajouté encore une semaine de cataclysme alors quand j'ai vu ça et que je me suis dit bah tiens il faut un peu ce qu'ils veulent c'est à dire que bon dans les mois dans les jeux en ligne ou les mmorpg tout ça quand quand il y a des choses qui marchent pas du côté de jeu on s'est patché le jour même et bon bah tu perds un ou deux jours ou alors ils rajoutent un ou deux jours à l'événement mais ils vont pas rajouter une semaine entière une semaine entière c'est énorme donc là quand j'ai vu ça ils vont laisser le cataclysme quand ça va être fini j'en suis sûr et ce qui se passe c'est que oui alors on n'a plus les l'émission d'histoire on n'a plus on a certains challenges aussi ne sont plus là et le cataclysme donc je suis allé le voir le cataclysme c'est là c'est c'est la semaine 1 c'est la semaine 1 du cataclysme donc il y a deux événements et vara vous n'avez plus aussi votre compteur de cristaux quand vous êtes au fort tarsis mais vous gagnez quand même des cristaux donc c'est important il y a aussi le magasin qui n'y est plus pour le moment mais il est précisé en fait dans le communiqué qu'il va revenir plus tard dans cette semaine et en théorie on devrait avoir tous les coffres de la dernière semaine en fait de cataclysme donc vous allez pouvoir tout récupérer tout ce qui vous manque à ce qui est plutôt sympa mais maintenant je vais parler un peu des problèmes que ça va générer en fait d'avoir eu cette idée donc bien sûr les bons côtés vous pouvez encore farmer voilà tout simplement et vous pouvez récupérer vos objets alors je vais quand même préciser que le cataclysme a duré un mois même plus d'un mois et la dernière semaine fallait les dernières semaines c'était un peu on va dire simple de récupérer les choses c'est à dire qu'on avait tous les événements il y avait énormément de cristaux vous pouvez avoir facilement dix cas de cristaux par par run donc c'était pas difficile alors à moins d'avoir une chance mais alors complètement merdique sur le l'ouverture des coffres et encore je veux statistiquement c'est pas possible de d'avoir toujours exactement le même objet on va dire que vous avez eu un mois et c'est largement suffisant si vous n'avez pas eu les objets qui vous manquez c'est que vous vous s'en foutez un peu et que vous n'êtes pas vraiment trop sur le jeu non plus donc voilà je dirais ça honnêtement donc des du coup ça vous intéresse pas énormément parce que moi c'est quand même beaucoup et comme je disais c'était très très simple après d'avoir des cristaux et d'ouvrir des boîtes mais bon voilà le bon côté c'est que vous pouvez encore le faire le mauvais côté par contre et ça ce qui va durer en fait indéfiniment c'est que donc comme précisé le cataclysme maintenant bon donc cette portion ce reste de cataclysme va être laissé jusqu'au prochain événement saisonnier donc ça peut être dans un mois deux mois trois mois cinq ans sept ans trente ans on ne sait pas et du coup cette période qui est indéfinie bah tout le monde va vouloir la voir en fait sur tous les prochains cataclysmes ou les événements comme ils vont les appeler je ne sais pas et du coup bah voilà ça va forcer en fait bioware à chaque fois de rajouter plus que ce qu'ils disent et ça vraiment ça enlève en fait le côté unique et le côté un peu spécial de l'événement comme on disait bah tiens si on voit quelqu'un avec de l'équipement du cataclysme on dira bah tiens cette personne a fait le cataclysme voilà mais là du coup bah non bah pas vraiment parce que ça enlève vraiment le côté bah le côté un peu unique et je pense que c'est une mauvaise chose je pense que voilà c'est une mauvaise chose alors après bon bien sûr on va me dire oui mais c'est en thème oui bah oui c'est en thème donc bon ça rime un peu à rien de dire tout ça mais voilà dans le si on veut faire les choses dans les règles quand tu dis que cet événement est de tel jour à tel jour il faut vraiment suivre ces règles là parce que sinon tu enlèves tout le côté spécial unique et fun de l'événement que tu as accompli pendant un temps prédéfini et tu as combattu pendant ce temps etc donc voilà pour côté joueurs c'est un peu chiant c'est un peu con et pour bioware ça les faut encore dans la merde parce que tout le monde demandera du rabais pour les prochains événements voilà bravo bioware une dernière chose aussi pour accéder donc à ce reste de cataclysme il faut aller dans les missions et choisir le cataclysme en fait lui même vous n'avez plus le on va dire le menu rapide pour y accéder donc sur la map il est tout en haut donc elle est tout en haut de la map et vous allez pouvoir le sélectionner mais voilà 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 ça sera tout pour cette petite vidéo mais voilà je voulais partager en fait cette chose si jamais des gens on manque de d'objets et si jamais voilà si jamais il y a encore des joueurs à la prochaine merci beaucoup d'avoir écouté ciao